Hello les pélos, hello Aizou, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne nous connaissent pas dans cette série Road to 2000, on accompagne le pélos Aizou qui a appris les échecs il y a seulement deux ans. Déjà deux ans. Il y a déjà ou seulement, vous voyez ça comme vous voulez. Il essaye de monter à 2000 Aizou, on est à l'Open de Form Intera, c'est la ronde numéro 8. Donc ceux qui découvrent la chaîne, abonnez-vous. Moi je suis le maître feed Joachim Mouhamad classé, je le dis pendant que c'est encore le cas, classé 197ème joueur français, entraîneur diplômé de la Fédération Internationale des Échecs. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, cliquez en bas le bouton rouge, abonnez-vous les amis, on vous sort deux à trois vidéos d'échecs par semaine. Jouent qui Pélos pour cette game ? Un PP. Jouent un PP Cuenca ou un PP ? Un PP avec un chapeau, il avait un chapeau. Papi, chapeau, classé 1718. Vous avez trois points sur sept tous les deux, et tu as les pièces noires. Tu as déjà battu un 1700 ? Il ouvre avec D4, tu joues D5, on ne passe pas. Gambidame ? Refusé. Cavalier C3. Et la prépa du Aizou ! Ça l'a surpris un peu ou pas trop ? Il a commencé à réfléchir en limite 7-8 minutes. Du coup, A6, le Papi n'a pas suivi A6. A6, on rappelle le Magnus Cuenbit, il faut que je tourne une vidéo là-dessus. Arrête de promettre. Non, j'ai dit faux. Les gars, l'idée, c'est de prendre ici, mais de pouvoir soutenir après avec B5. Parce qu'en fait, si on fait les fous, et si on prend ici, après un coup comme E3 pour gagner le pion, si les Blancs regagnent, ils vont avoir la majorité de contre 1 ici, ils sont très contents. On ne peut pas s'accrocher avec B5, on perd le pion. C'est l'idée du Magnus Cuenbit avec A6, joué par Izu. Et du coup, ça force normalement la prise. Moi, je suis content qu'ils jouent ça. Parce que les autres teams, je ne comprends pas trop. Tu kiffes pas, ouais. Je suis content de rentrer dans une Carlsbad. Donc prise, prise, et on a une structure Carlsbad. Très bien. Et il te fait G3. Ouais. Je n'étais pas forcément très content, non ? Parce que ce n'est pas le truc le plus classique. Ouais, mais G3, je crois que tu m'as dit, ce n'est pas très bon. Ah, tu t'en souvenais ? Je me suis demandé si tu t'en souvenais. C'est parce que... Je ne sais plus trop pourquoi, mais tu m'as dit que ce n'était pas très bon, le genre de setup catalan n'était pas autant. Ouais, exact. Parce qu'en fait, setup catalan, quand il n'y a plus la tension ici, toi, tu fais C6, c'est le fou, il tape dans un mur. Ouais, c'est ça, je me suis dit, mais... Ouais, donc ce n'est pas un setup très dangereux. C'est déjà... Genre, je pense que les noirs égalisent facilement. Ouais, mais ok. Et juste, le truc à ne pas faire, c'est a priori, on ne va pas mettre le fou ici, parce que ça va taper dans cette structure. Donc, je me suis déjà fait l'erreur, c'est plutôt fou ici, je pense. On va voir. Il t'a fait fou G2, t'a fait C6, il fait Dame C2. Qu'est-ce qui se passe s'il te joue à un moment E4 ? Tu es isolé, non ? Ouais, tu prends et il est isolé, ici. Donc, il joue Dame C2, tu fais fou E6. Ok. Je ne sais pas si c'était forcément nécessaire, fou E6. Peut-être que je serais resté plus sur le développement fou E7. Et lui, tu restes flexible, je ne sais pas. Mais bon. Ok. Je ne sais pas. Pas sûr. Fou E6... Moi, là, je joue juste pratique. En plus, il jouait lentement, le papy. Donc, on peut essayer. Et tu as joué fou D6, du coup. Du coup, ouais. Je savais pas qu'il était mieux. Non, en fait, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr et certain à 100%. Et il y a une autre subtilité. Attention, quand tu joues ces ouvertures, tu dois toujours avoir en tête que peut-être ton adversaire, il veut faire KV ici, et ensuite faire F4. Et du coup, pour éviter ça, peut-être... KLD D7 d'abord ? Peut-être que tu commences avec KLD D7. Maintenant, sur KLD ici, tu peux peut-être prendre. Tu vois ? Ce genre de détail. Souvent, c'est lui d'abord, avant de sortir ce fou. Je comprends. Ok. Pour empêcher KLD E6. Ok. Tu as joué fou D6. Il a joué Rock. Tu as joué Rock. À nouveau, mets le cavalier ici. Empêche. Empêche à tout jamais cette idée. Ok. Prophylaxie contre KLD E5. Ça, garde-le en tête. Ça va t'être utile. Il fait cavalier G5. Il vient de chercher ton fou que tu n'aimes pas dans cette position. C'est bizarre, non ? Ouais, c'est bizarre. Ça prend la case du... Ouais, en fait, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas joué le tour E8. Tour E8, ouais. Tour E8. Mais franchement, c'est la 8e ronde. Ouais, la fatigue commence à... En plus, ça n'a aucun sens. Madame Madame, elle n'a rien à faire en E6 s'il prend et ça prend la place du cavalier s'il ne prend pas. Ah, mais peut-être que tu t'es dit H6 et après, tu vas aller faire H3. Non, pas du tout. Juste... Non, juste, j'ai joué un coup comme ça. Genre, j'ai joué le tour E8. Je me suis dit mais pourquoi j'ai... Même Dragon, je lui dis mais en fait, j'ai joué le tour E8, je suis con. Ouais. Il est sympa. Ouais, il prend. Il est constillant. Mec, les... Je ne comprends pas, mec. Genre... Ah ouais, oui, ça va. OK. Dame prend E6. Ouais, E6. Il te fait E4. Voilà, tu connais la réaction typique. Take. Take. On liquide. Liquide. Et on a un pion isolé sur lequel j'aurais. Qu'est-ce que tu sais sur les pions isolés ? Mon rêve, c'est de tout changer sauf les tours. Ouais. Et après, je presse 100. Ouais, exact. Même, c'est dans le pion isolé avec... Si c'est bon fou, lui contre lui, ça gagne aussi. OK. Tu mets ton roi là et ça va gagner. OK. Donc, les tours ou même foufou contre le fou de gaz noir ou quelque chose comme ça. Et surtout, il ne faut pas qu'il puisse liquider. Donc, il faut que tu fixes la feuillesse. Tu as joué G6. Ouais, tu avais H7 qui était attaqué. Lui, il n'essaie même pas de pousser. OK. Il fait fou E3. Tu as allié D7 et il te laisse. OK. Tu fais tour E8. Très bien. Il t'a laissé consolider. Alors, il a peut-être des découvertes, mais... Non, j'ai regardé. Je trouve qu'il n'y avait rien. Franchement, lui, tu vois, il a pion isolé. Il doit jouer des dynamiques. Il ne l'a pas fait. Et du coup, là, c'est juste mieux. D5, ouais, genre... Du coup, tu es juste mieux. Tu n'as rien fait, en fait. Donc, là, je ne sais pas. Peut-être au lieu de faire fou E3, ce qui a l'air d'être un coup ultra statique, peut-être il doit essayer de, je ne sais pas, tour D1 pour faire D5. Un truc comme ça. Il doit pousser D5, lui. Après, je ne sais pas si ça fonctionne. Si, peut-être... Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de... Peut-être Dame D3 et Cavalier ici et D5, tu vois. Ça se trouve, ça. Donc, là, fou E3, le mec ne comprend pas. Il a joué E4 et il ne comprend pas pion isolé, en fait. Genre, je ne sais pas. Genre, il a rien capté. Donc, toi, c'est parfait. Tu es en train de consolider. Et là, je suis passé. Et là, les gars, j'ai vu Eizou. Je me suis dit... Ça, c'était pour toi, ça. Je me suis dit, Pelo, Pelo, j'espère que tu vas jouer le coup que j'ai en tête. Et là, je vois Eizou. Il a fait... Oh ! Je me suis dit, mais c'est bien ! C'est bien, mon poulain. Fou F8, amélioration des pièces, masterclass, il veut presser, ouvre la colonne. Je libère la colonne D pour jouer KD5 et je bloque le pion. Je me suis dit, ça, c'est un coup top. Oh là là, Fou F8. Fou ici. T'as fait... Oh, t'as fait KD5. Je sais pas, je me suis dit, comme ça, j'empêche à tu jamais D5. Ouais, j'aurais fait fou ici. Mais bon, ok, tu bloques. Tour D8, why not ? Fou G7. Ah mais Pelo, t'as fait de la merde. J'ai fait de la merde. Oh non ! Gros, là, ici, déjà, il fait fou G7. Et bon, après, ok. Là, il fait fou G7. Tour D8, je comprends pas ce coup. Et tu vois qu'il veut doubler, quand même. Ouais. Donc, Pelo fait fou G7 et s'il double, là, tu perds la colonne, en gros. Je peux plus t'opposer. Donc ça, ça va pas. Tu dois voir et tu dois te dire, non ? Du coup, bah peut-être, tu prends d'abord. Je sais pas, je me suis dit que je voulais mettre ma tour en D pour presser le pion D. Ah ouais, mais la colonne ouverte, peut-être qu'il faut pas la laisser. c'est juste ça que je me suis dit. Ah ok, je comprends. Tu t'es dit, on s'en fout de la colonne. Ouais, je me suis dit que ma tour doit être en D, mais je sais pas, c'est bon. Ouais, mais là, du coup, ton Kali, il se retrouve un peu convaincée à la défense de ça. Ouais. Non, je pense que c'est pas le bon setup que t'as fait. Ok, t'as fait Dame-C8. Ouais, en fait, je vais essayer de passer ma tour devant. Ah, t'aurais un problème sur la 8ème. Ouais, sur la 8ème. Hit. Et genre, il commence à presser quand même. Ouais, il active ses pièces. Ah ouais, ouais, ouais. Il a bien activé ses pièces. Ouais, t'as pas trouvé le bon setup. j'ai pas trouvé le bon setup. Vas-y, attends, on va réfléchir une seconde. En fait, il faut pas que tu laisses activer ses pièces. Donc, tour D8, là, c'est pas un bon coup. Ça, c'est pour toujours. T'es pas obligé de le presser immédiatement. Donc, d'abord, je pense que tu prends, tu prends, tu prends la colonne, tu bouges, tu fais FG7, améliore tes pièces. Et en fait, il faut savoir que une fois que le pion est bloqué, ton cavalier, c'est mieux s'il attaque le pion. Tu préfères quand même avoir ton cavalier ici. Tu vois ? Donc là, bon, voilà, ça commence à être pas mal. Et après, je sais pas ce que tu fais, mais peut-être un truc comme ça. Ouais, peut-être tu peux prendre de l'espace, créer une deuxième faiblesse. Tu peux peut-être... Ah, mais voilà, ça et ça. Et après, tour ici. Déjà, c'est peut-être un setup. Ah bah voilà, c'est bon, t'as trouvé. C'est ça, je pense qu'il fallait faire. Ok, donc là, tu lui as trop laissé d'activité, malheureusement. Ah, dommage, pelo. Dommage. Mais bon, c'est pas grave, ça te fait une partie ref sur pion isolé. Là, j'ai blunder. Dame ici. Ah, t'as blunder. En fait, j'avais pas aimé mettre ma dame, genre j'étais entre B8. Mais gros, ça commence à puer ta pose. Ouais, ma pose. Tu fais dame ici, il y a dame C4, t'es obligé de faire tour F8. La colonne, il s'est infruté sur la septième. C'est dur, ouais, j'ai l'impression que ça doit, limite, ça perd. Trois. six, ouais. Dame des six. Ah, et là, il a une paire de fou. Il avait plus beaucoup de temps, il me colle ça. Oh, papy. Tu sais que j'ai même pas vu, je vais pas vous mentir, je me dis, oh, ben, tour F8, Dame P8, ouais. Sérieux, j'ai gagné une pièce. Mais après, il avait une minute, je me suis dit ça. Je l'ai mis à pression autant de dingue. En fait, il avait une tactique. Check. Dame des huit. Ça me prend. Je pensais que c'était fou B4, c'était une idée, mais non, visiblement. C'est ta tour D8. Ouais. Fou B4. J'avais pas vu bien sûr. Dame prend fou B4. Il était en date note, il rentre un truc. Là, t'es fou. Tac, comment tu fais pour tenir ça ? Il faut peut-être que t'échanges ce fou, mec. J'essaie, t'essaies d'avoir cavalier, tu ramènes ton rembloqueur ici et t'essayes un cavalier mauvais fou ou t'essayes un truc à masse. J'ai joué un coup encore plus fort. Allez, les gars. Il y a un peu de fatigue aussi dans cette fin de tournoi. Je suis éclaté. Mais les gars, vous voyez qu'en fait, le 1700, tactiquement, ça va. Il voit 2-3 trucs. Après, c'est moi qui suis un peu rincé aussi. Aussi, mais bon, il voit quand même 2-3 trucs. Mais stratégiquement, il ne comprend rien en fait. Pas rien. Ouais, mais c'est bizarre. Mais déjà, son ouverture, elle est un peu bancale. Et puis après, il joue pion isolé et il joue statique. En fait, il joue E4 pour rester dans un pion isolé et il ne joue pas le bon... Il n'essaie pas de tous ses dessins. Ouais, donc voilà. Donc, c'est pour ça que ces joueurs-là, tu peux les outplay normalement, mais tactiquement, il y a encore un peu trop de... Franchement, je suis fatigué, je ne vois rien. Ouais. Ok, on lance un petit... Un petit rapport à 60. Autra, il a joué à combien le vélo? 68. 60. Ouh. Ouais, 80. Parce qu'elle n'a pas duré longtemps. Ouais, ça me surprend un peu. Il a un score de 91. Est-ce qu'il arrive à pousser des 5 ? Tac. Bon, déjà peut-être sur les... Il met quand même le foie en D6, je pensais que ce n'était pas une super idée. Attends. Et maintenant, il le met en D7. Je ne sais pas trop. Franchement, l'ordi des chesscom, des fois, des fois, il délire, non ? En genre rock, il peut faire qu'à IE5. Les gars, il va falloir travailler un peu là, visiblement, les... ça me décède. What ? Voilà. Et tu vois, c'est ce qu'on disait. Un coup statique, alors qu'il a pu m'isoler. Il fallait jouer dynamique. Alors, avec ça, par exemple, on bouge la tour. Tour E1, menace découverte, on attaque la tour. OK, bon, là, c'est une variante un peu de PC, mais... En gros, l'idée, c'est qu'il doit jouer dynamique. Attaquer ta tour, menacer une découverte, ou menacer de pousser D5, un truc comme ça. Lui, il a joué papy, il a joué statique. Fou E3, KD7, tour E8, Kf6. Pas la bonne idée. Je ne prends pas trop la diff, très franchement. Ah, parce que tu autorises Fou G5. C'est Fou prend, avec les Fou de coups en opposé, c'est peut-être pour ça. OK. OK, OK. Donc, lui, il a fait Fou D2, Dame D7. Et là, c'est égal, mais voilà, Fou F8, bien. Et D5, c'est OK. Tour D8, c'est OK. Un petit avantage. Il fallait jouer quoi, ici ? C'est 5. Pas mal. C'est dur à trouver parce que ce n'est pas du tout l'esprit qu'on en a. C'est tactique, c'est juste tactique. Il y a le clouage. Il y a le clouage ici. C'est dur parce que tu réfléchis pas. Ah, c'est égal. C'est égal. Il y a l'IF6, c'est égal. Ah oui, mais tu le laisses rentrer en E7. Ah, t'as craqué, voilà, il y a l'IF6. Il n'y avait pas quoi jouer. C'est que, genre, on peut faire comme coup. Ah, gros, à la limite, non. Non, c'est ce que j'ai joué. Moi, j'aimerais bien l'idée de prendre de l'espace ici. Je ne sais pas si, tu vois, vu que tu as un super cavalier, tu as envie de mettre un pion là pour que ce fou, il dégage. Je ne sais pas trop quel est le... Le best. Ici. Ah, ça, c'est pour améliorer tranquille. J'ai plus des problèmes sur la dernière. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, ça. Rau F6, Roi G7, c'est pas mal. Du coup, Kali F6, il est rentré là. Oh, il a eu 4. Putain, on sait que notre team l'a joué. Ah, bien joué, tour D7. Bravo à lui. Bravo. Ok. Bon, bravo au papy. Bravo au papy. Bon, Izou, dommage. Mais bon, ok, tu prends de l'expérience sur ce Magnus Queens Gambit pour les positions de pions isolées. Ok, il va falloir rester rester dans le tournoi. Il y a de la fatigue, je sais, mais il faut s'accrocher. C'est dur. Les gars, 10 rondes. Allez, envoyez les comms à fond, les amis, pour le référencement de la vidéo. N'oubliez pas, à chaque fois que vous likez, vous commentez la vidéo, ça aide au référencement de celle-ci et ça permet à la chaîne de se faire découvrir par de plus en plus de monde. Et à nous, ça nous permet de vous proposer de plus en plus de contenu. On se retrouve pour la ronde 9 très bientôt, les pélos. Ciao. Ciao, ciao. Générique